Je crois que la plus grande émotion, c'était lorsqu'on a vu la première image release de la descente. C'est encore tout ému que Joël garde le souvenir de l'atterrissage de Philae sur la comète Choury en novembre 2014. Une mission de l'Agence spatiale européenne qui remonte à 2004, date du lancement de la sonde Rosetta. Un des grands défis de Rosetta était justement de se mettre en orbite autour d'un noyau cométaire et de larguer un atterrisseur qui irait analyser un morceau d'échantillon. Les dix instruments scientifiques de Philae, dont SIVA, la caméra panoramique, et CONCERT, le tomographe, sous maître d'ouvrage NEST, ont permis d'étudier au plus près le matériau de la comète et de mieux comprendre la formation de notre système solaire. Ce qu'elles nous disent, ces molécules, c'est que c'est en fait tout le problème du passage de l'inerte vivant qui est posé. Jusqu'à maintenant, ce que l'on pensait, c'était que ce qu'on appelle le vivant, c'est la synthèse de molécules très particulières dans des environnements particuliers. Ce que l'on pense maintenant avec Rosetta, c'est que l'essentiel des ingrédients nécessaires à ce que la vie puisse démarrer sont déjà formés avant même que le système solaire ne prenne la forme qu'il a aujourd'hui. L'effondrement du nuage a donné naissance à l'ensemble probablement des ingrédients, des molécules, des constituants et même des catalyseurs qui sont bloqués dans ces objets-là. Les résultats que l'on a maintenant mettent en péril, bousculent tous les modèles que l'on avait avant. La mission Rosetta a pris fin en septembre dernier, place maintenant à l'exploitation des données dans les laboratoires. Seuls 5% des mesures obtenues au cours de cette exploration hors du commun ont été analysées à ce jour. Les chercheurs en ont pour des dizaines d'années. Les données Rosetta et les données Philae ont une valeur extraordinaire. Voilà, donc on s'est attaché au SONC, à toutes les récupérer sans en perdre aucune, à les traiter. Maintenant, il y a une phase également de calibration de données, d'étalonnage des données qui est plutôt faite dans les laboratoires. Et ensuite, cet archivage long terme pour les générations futures, pour que tous chercheurs qui s'intéressent aux données Rosetta puissent les retrouver et les utiliser. Si la mission Rosetta atteint ses objectifs, d'autres du même type ne sont à ce jour que de l'ordre du souhait. Pour l'instant, il n'y a pas de mission cométaire décidée. Il y a des missions cométaire envisagées, des missions cométaire proposées, aussi bien dans le cadre de l'ESA que dans le cadre des autres agences. Aucune mission cométaire n'a encore été acceptée comme telle. En attendant, ce qu'on a, c'est des missions qui vont aller voir d'autres petits corps du système solaire. Donc, cette exploration des petits corps va se poursuivre avec des missions décidées, avec des missions en développement. Mais bien sûr, il manque encore, et j'espère qu'on aura bientôt, une mission pour aller vers une comète, prélever un échantillon et le rapporter sur Terre. Sous-titrage Société Radio-Canada